Alors bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage de l'interface entre le langage javascript et le document html. C'est le troisième tuto d'une série de 11. Ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui ont déjà des bases en html, en css et en javascript. Alors aujourd'hui on va parcourir le document html avec l'interface DOM. Alors on va faire un premier parcours en utilisant le tableau chynodes qui est spécifié dans l'objet node. Alors pour ça j'ai créé sur le bureau un fichier chynode.html. Alors au niveau html, ce fichier contient un commentaire et un bonjour à tous placé dans un élément h1. Alors au niveau javascript, il y a une fonction print chynode qui prend en paramètre de déclaration un nœud. Donc dans la fonction, on va afficher la liste des nœuds enfants du nœud qui est passé en paramètre. Donc pour ça on commence par récupérer le nombre de nœuds enfants, puis on fait une boucle fort sur tous les nœuds. Et on va faire un console.log de l'indice de boucle ici, puis du constructeur du nœud qu'on est en train de parcourir, de son node name, de son node type et de son node value. Alors le node value on le fait passer dans une fonction escape, parce qu'il peut y avoir des caractères qui sont non imprimables, et avec ça ça va aller. Ensuite on fait un appel, donc print chynode, et on commence par le document. La racine donc. Alors petite remarque, chynode, ce n'est pas un tableau de constructeur uré. Vous ne trouverez pas les méthodes concact, split, join. Vous avez juste le length ici, pour avoir la longueur, et vous pouvez indicer un élément évidemment. Ensuite, comme c'est un tableau de node, vous avez les propriétés de l'objet node. Ici, ces propriétés sont là. C'est un tableau de node, donc vous avez accès à ces propriétés. Lorsqu'on fait appel à la fonction print chynode en partant de la racine, c'est-à-dire de l'instance de document, ne vous étonnez pas si vous pouvez accéder au tableau chynode, ce de document. Petit document, c'est une instance de cet objet là. Et il descend, lui, il a, pour parent, node. Donc vous avez accès à son tableau chynode. Alors donc, on va se faire un petit open in browser. Et on va constater donc que ce nœud a deux enfants. Le premier a un node de type qui vaut 10, le deuxième a un node de type qui vaut 1. Donc on va regarder les valeurs correspondantes dans l'objet node. Vous voyez ici, 10 c'est pour le doc type. Et 1 c'est pour un nœud élément classique, traditionnel. Mais notre nœud élément ici, évidemment, c'est une nœud HTML. Donc il a un node name qui vaut HTML. Alors maintenant, on va un peu se promener dans l'arbre. On va prendre le last shield. Pour aller sur l'élément HTML. Donc on va faire un petit open in browser. Et là, on s'attendrait à trouver deux éléments. Un élément pour l'élément head et un élément pour l'élément body. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un nœud de type texte qui s'est inséré. Enfin, il s'est inséré. Il se trouve dans la liste des enfants. Et il contient pour 100 0 A, c'est un line feed. Et ça, c'est une tabulation. Alors il va falloir... Ça, ça va nous gêner, ça. Alors vous imaginez bien qu'il y a quand même une solution. Alors on va un peu regarder où on en est. Donc moi, là, maintenant, je veux descendre sur le body. Donc je pourrais prendre à nouveau le last shield. Mais on a une propriété body qui va nous permettre d'accéder au nœud directement. Donc on va l'utiliser. Donc ici, je vais directement mettre mon body. Et je vais faire mon open in browser. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses. Il y a pas mal de nœuds de type texte. Un nœud là pour le commentaire. Un autre nœud de type texte. Enfin mon nœud heading, ma balise H. Puis du texte encore. Puis les éléments de type script. Donc ça, ça va être très gênant pour l'utilisation du tableau chez Notes. Car si maintenant je veux accéder au nœud éléments, au nœud H1, il se trouve à la position ici, à la position 3. Mais il suffit d'enlever une ligne vide ou quelque chose pour qu'il change de place. Donc ça, c'est très gênant. Alors il y a une solution, c'est d'utiliser un autre tableau que Sheinodes, qui est le tableau Shieldren. Et qui ne contient que des nœuds parents. Donc pas de nœuds de type texte qui, eux, n'ont pas d'enfants. Alors vous allez me dire que j'aurais pu vous le dire avant. Mais en fait, le tableau Shieldren est apparu au niveau 3 du DOM, assez tardivement. Et vous pouvez encore tomber sur le code qui utilise Sheinode. Donc maintenant, on va passer au parcours du document, avec le tableau Shieldren, qui appartient à l'objet par node que l'on n'a pas encore vu. Alors je vais faire simple, je vais remplacer Shieldnode, je vais tous les sectionner par Shieldren. Et comme on est conscient dessus, on va mettre ici deux curseurs. Et on va changer aussi le nom. Au moins ce sera fait print children. Donc maintenant on fait un open in browser. Et vous voyez que maintenant, mon nœud H1, mon élément H1, il est à la position 0. et ça ne va plus bouger. Donc évidemment, le problème est réglé. Alors il y a des compléments concernant l'interface par node sur le site, si vraiment ça vous intéresse. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous montrer un outil. Je vais faire CTRL-C pour mémoriser mon texte. Et je vais vous montrer un outil qui vous permet de visualiser l'arbre d'homme d'un document directement. Donc cet outil, il est ici. Et je fais CTRL-V ici, vous voyez. Donc là j'ai récupéré le doc sur lequel je travaillais. Et vous avez directement l'arbre d'homme de votre doc. Bon, ça peut quand même vous être utile. Alors je mettrai un lien de l'outil dans la description. Alors ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le prochain tutoriel, on regardera comment accéder directement aux éléments. On ne va pas faire des parcours à travers l'arbre pour accéder aux éléments. Alors si vous voulez être prévenu lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo, abonnez-vous. Et surtout pensez à activer les notifs. Et si dans ce tutoriel vous avez appris quelque chose, un petit like est toujours le bienvenu. Je vous remercie par avance. Et je vous dis à bientôt.